Comment vous débarrasser de toutes vos excuses ? Bonjour, je suis Sébastien Haït, le marketer français, et chaque lundi à 19h, je partage avec vous une des lectures de l'entrepreneur libre. Il s'agit d'une pépite issue de l'un des 500 livres de développement personnel et professionnel, de marketing et d'entrepreneuriat que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un conseil, une technique issue d'un livre qui m'a permis de me débarrasser de toutes mes excuses et de me lancer à la fois dans l'accomplissement de mes objectifs professionnels et de mes objectifs persos. Il s'agit du livre « No Opportunity Wasted » de Phil Keoghan. Donc N-O-W pour « Pas d'opportunité gaspillée » en anglais. Ce livre n'est malheureusement pas en français, j'ai vérifié à l'heure d'aujourd'hui. Phil Keoghan est le créateur d'un show télévisé qui a eu une saison en français et qui est très très connue dans les pays anglophones qui s'appelle « The Amazing Race ». Il s'agit d'un jeu où on voit les concurrents participer à toutes sortes d'épreuves autour du monde. Ça ressemble un petit peu à notre émission Pékin Express que nous avons sur M6 en France. Et dans cette émission « The Amazing Race », les concurrents se lancent dans des activités qui peuvent être aussi variées que construire un château de sable géant dans lequel on peut se tenir debout, à traverser une des plus hautes cascades du monde en marchant sur une échelle de cordes. Donc des choses qui sont physiques ou mentales ou juste pour le fun. Et Phil Keoghan a écrit ce très intéressant livre pour aider des gens comme vous et moi à transformer leur vie en se rendant compte qu'on peut accomplir des choses qui nous sembleraient inaccessibles parce qu'on a tendance à se donner trop d'excuses dans la vie. Donc en complément de cette vidéo, petite parenthèse, je vous ai mis sous cette vidéo le lien pour aller voir la liste d'objectifs que je me suis fixé à l'époque quand j'ai lu ce livre. Ça fait maintenant je pense au moins 5 ans à l'heure où je fais cette vidéo que j'ai lu ce livre. Et ça m'a inspiré à faire ma liste de 100 expériences que je voudrais vivre dans ma vie, incluant boire l'eau des chutes du Niagara, me baigner dans le Gange, visiter les favelas à Rio, faire du deltaplane, faire de la plongée sous-marine, du saut en parachute, avec parachute. Et aussi des choses plus ou moins farfelues que vous allez voir dans la liste. Mais aussi des choses professionnelles, écrire un livre, faire plus d'un million d'euros de vente en une semaine et rencontrer telle et telle personne, faire telles et telles activités. Vous allez voir, le lien de la liste se trouve ci-dessous. Mais ce que dit justement Phil Keoghan dans son livre, c'est que quand on se dit « Ok, à quoi j'aimerais que ma vie ressemble ? » on a tendance à juste se dire « Soit on part complètement dans des délires en se mettant des choses, en se disant « De toute façon, je ne pourrais jamais le faire, mais allez, soyons fous, je vais devenir milliardaire, me baigner dans une rivière de diamants et quand sais-je. » Soit on a tendance à rester trop inhibé et à ne pas justement oser rêver et ensuite mettre l'effort pour accomplir nos rêves. Et donc, une des techniques partagées dans ce livre qui m'a marqué et que j'aimerais partager avec vous, c'est une technique pour se débarrasser de vos peurs. Cette technique consiste à se rendre compte qu'en fait, ce qui vous limite dans votre vie, ce n'est pas un nombre illimité de blocages dans le milieu extérieur, ce n'est même pas un blocage dans le milieu extérieur, c'est essentiellement ce que vous vous êtes mis comme blocage qui fait que vous n'essayez même pas. Et donc, un des concepts clés de ce livre, c'est qu'en fait, dans notre vie, ce qui nous empêche d'avancer, c'est un nombre fini d'excuses. La technique de l'auteur consiste donc à juste se débarrasser, non pas de toutes nos excuses, contrairement à ce qu'annonçait le titre de ma vidéo YouTube, mais en fait de se débarrasser d'un petit nombre d'excuses qui sont celles que vous utilisez aujourd'hui. Et la technique pour le faire, c'est la technique de se créer une « dead list », la liste des excuses mortes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la liste des excuses mortes ? C'est tout simplement que vous allez solennellement prendre une feuille de papier et écrire dessus un petit nombre d'excuses, selon les personnes, ça va entre 3 et 10 excuses, en disant « je ne dirai plus jamais cette excuse ». Autrement dit, si la seule chose qui vous empêche de vous lancer dans un projet que vous voudriez, c'est la phrase, par exemple, « j'ai besoin de me former davantage avant de commencer à écrire ce bouquin », par exemple, eh bien, si vous vous rendez compte, une fois que vous avez dit cette phrase, cette excuse, une fois de trop, eh bien, vous la mettez sur votre liste. Et vous dites « ok, à partir du moment où cette excuse est notée dans ma « dead list », une fois qu'elle est morte, elle est enterrée, « je peux lui faire une petite cérémonie pour célébrer son enterrement », eh bien, je n'ai plus jamais le droit de l'utiliser. C'est annoncé, vous pouvez l'annoncer publiquement à vos amis, mais vous vous faites la promesse envers vous-même. Donc, l'auteur Phil mentionne dans son livre un petit nombre d'excuses que vous pouvez déjà, si vous le souhaitez, ajouter à votre liste. La première excuse, c'est « je n'ai pas les moyens ». Donc, excuse d'utiliser très classiquement quand on veut se lancer dans un objectif et qu'on dit « ce n'est pas possible parce qu'on n'a pas les ressources financières ». Par exemple, quand moi et ma femme sommes partis faire le tour du monde pendant six mois, j'ai donc laissé mon activité, je travaillais pendant une journée seulement par semaine pendant les six mois et on est partis faire le tour du monde dans sept pays différents. Eh bien, beaucoup de nos amis et des membres de notre famille nous ont fait part à notre tour et aussi avant notre départ du fait que « ah, waouh, j'adorerais faire le tour du monde ». Mais ça coûte sûrement trop cher. Donc, je n'ose pas, je ne cherche même pas le prix des billets d'avion. En fait, ce qui est intéressant, c'est que pendant notre voyage, notre coût de vie au quotidien revenait à moins cher que notre coût de vie quand on était en France. Et également, le prix de nos billets, je vous partage, peut-être que la monnaie aura changé de valeur d'ici le moment, vous regardez cette vidéo si il y a de l'inflation ou de la déflation. Mais le prix de nos billets, on s'était fixé un budget de 4 000 euros chacun pour l'ensemble des billets d'avion, pour l'ensemble du voyage. Donc, sept pays, Brésil, Argentine, Afrique du Sud, Inde, Thaïlande, Australie, Etats-Unis et retour en France. L'ensemble des billets, on s'est fixé 4 000 euros de budget. Et au final, après conversion, puisque j'ai payé les billets sur un site en pounds, après conversion en euros, ça nous est revenu à 3 999 euros et 99 centimes chaque heure. Ça ne s'invente pas. Et donc, voilà. Est-ce qu'il vous est possible d'économiser 4 000 euros pour faire un tour du monde ? Je pense que oui. Déjà, si vous avez une voiture, moi, je n'en ai pas. Donc, voilà. Si vous avez une voiture qui a coûté plus de 4 000 euros, vous auriez pu faire un tour du monde. Voilà. Donc, en fait, ce n'est pas une excuse valide. C'est juste une question de choix. Vous avez choisi de mettre votre argent ailleurs, mais c'est toujours possible de choisir d'investir vos fonds différemment. Deuxième excuse mentionnée par l'auteur, une excuse classique, c'est « je n'ai pas le temps ». Eh oui, je n'ai pas le temps. Donc, j'aimerais bien aller apprendre une langue étrangère, mais je n'ai pas le temps. Si, par exemple, votre objectif, c'est d'apprendre une langue étrangère, sachez qu'il existe des méthodes qui vous permettent d'apprendre une langue sans ajouter du temps à votre vie quotidienne, c'est-à-dire sans avoir besoin d'aller passer, comme les gens le pensent, six mois dans un pays étranger, ou prendre des cours à raison de trois heures de cours par semaine avec un prof particulier. Il y a des méthodes beaucoup plus simples. Par exemple, j'ai appris le portugais et commencé à apprendre le russe, avec une méthode créée par un résistant de la Seconde Guerre mondiale, un résistant français du nom de Michel Thomas. Et la méthode Michel Thomas, c'est une méthode purement en audio. J'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, mais elle vous permet en fait, en l'espace de douze heures d'audio, c'est-à-dire douze CD audio selon la langue, mais c'est le maximum qui est, en six heures, elle vous permet d'avoir un niveau débutant dans la langue, et en douze heures, elle vous permet d'avoir un niveau intermédiaire, c'est-à-dire d'être à l'aise. C'est ce qui fait que maintenant, je suis à l'aise pour discuter avec mes amis portugais et brésiliens sans problème dans la langue. Donc, simplement en fait, en écoutant un cours audio pendant vos trajets en voiture, en métro, en tramway, pendant que vous allez faire votre jogging, pendant que vous faites le ménage ou la vaisselle, eh bien, vous pouvez très très facilement acquérir une langue étrangère en l'espace de quelques mois. Si vous n'écoutez que, c'est mon cas, cinq minutes à dix minutes d'audio par jour, donc cinq minutes par jour pour un cours et que vous essayez d'avoir le niveau avancé, donc douze heures, ça fait douze fois douze, 144 jours, 144 jours, un peu moins de cinq mois. Donc, allez, en six mois, en vous laissant les week-ends off, en six mois, en cinq minutes par jour, vous pourriez parler italien, anglais, espagnol, portugais, le russe, j'avoue, je mets un peu plus de temps. Il y a des langues qui sont peut-être un petit peu plus difficiles que d'autres, mais vous pourriez en fait. Donc, cette excuse, si vous la mettez dans votre liste, n'est plus valide. Troisième excuse que l'auteur met dans sa liste, c'est « Tu ne comprends pas, mon travail me prend, mon travail, c'est toute ma vie. » Et cette excuse, quand on veut se fixer des objectifs qui sont en dehors, elle existe aussi sous la forme « Tu ne comprends pas, les enfants, ça prend énormément de temps, tu ne comprends pas, je suis en train de construire une maison, ça prend un temps fou, tu ne comprends pas, on fait des travaux, tu ne comprends pas. » Bref, toutes les excuses consistant à dire que vous êtes en train, en ce moment, de faire un truc qui vous saoule et qui vous prend tout votre temps et votre énergie, et donc, que vous ne pouvez pas vivre la vie épanouie que vous voulez et vous lancer dans un objectif que vous aimeriez atteindre, eh bien, l'auteur recommande de se débarrasser de cette inhibition. D'ailleurs, c'est aussi le quatrième point de sa liste. Cinquième point noté, parce que le quatrième point, c'est la version avec la famille. Cinquième point noté dans la liste des excuses recommandées pour mettre dans votre dead list, selon l'auteur, c'est tout simplement... Je suis fatigué, j'ai juste besoin de me reposer en ce moment. Donc, j'adorerais certes me mettre à pratiquer du jiu-jitsu, j'adorerais certes voyager, j'adorerais certes trouver quelqu'un, mais là, en ce moment, je suis trop fatigué. Si vous mettez dans la liste que ce n'est plus une excuse valable, eh bien, il va vous falloir vous bouger. Alors, chose intéressante, plus on se bouge, plus on a d'énergie. De façon étrange, ce ne sont pas les gens qui bougent le plus, qui sont le plus fatigués, ce sont les gens qui bougent le moins. Et si vous voulez un moyen simple et efficace d'avoir plus d'énergie, en plus des vidéos que j'ai déjà abordées sur ce sujet, ce moyen, c'est tout simplement de vous bouger davantage, et donc d'oser sortir un petit peu de votre zone de confort. Allez, on va rapidement sur la liste des autres points que l'auteur mentionne à mettre dans votre dead list. Sixième excuse à mettre dans votre dead list, c'est « Non merci, je n'ai pas envie de mourir ». Donc, ça, c'est pour les gens qui ont peur un petit peu de tout, et je traiterai ce sujet dans une prochaine vidéo, en vous expliquant pourquoi vous avez davantage de chances d'être tué par la chute d'une noix de coco que par un requin blanc. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Septième excuse de la liste, c'est « Mon mari ou ma femme penserait que je suis fou si je faisais ça ». Huitième excuse dans la liste, alors ça, c'est un grand classique, c'est tout simplement « Je suis trop vieux ». « Je suis trop vieux pour ça. Je suis trop vieux pour ces conneries », comme dirait un célèbre acteur dans « L'âme fatale ». Ou, évidemment, ça existe en version « Je suis trop jeune », ou « Je ne suis pas un homme, je suis une femme ». « Je suis trop gros », « Je suis trop… » « Pas assez gros ». « Je suis trop grand », « Je suis trop petit ». Bref, « Je suis trop… » Vous connaissez votre excuse habituelle. La neuvième, c'est « Alors, j'adorerais, mais là, je ne suis pas en forme physique. » Donc, il faudrait que je perde du poids avant. Alors, si vous avez un objectif que vous dites que vous allez perdre du poids avant, surtout s'il s'agit d'une activité physique, figurez-vous quoi, le meilleur moyen de vous mettre à perdre du poids, c'est de vous lancer dans cet objectif maintenant. Parce que si vous attendez de magiquement vous mettre à perdre du poids, c'est foutu d'avance. Dixième excuse, tout simplement. Dixième excuse, c'est « Pour parler franchement, je ne m'en pense pas capable ». Et donc, si vous dites ça, effectivement, vous n'en serez pas capable. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai d'une des stratégies mentionnées dans le livre, qui est de mesurer votre quotient d'inhibition. Mais d'ici là, j'aimerais vous jeter un oeil à ma liste si ça vous intéresse, mais j'aimerais aussi que vous me disiez dans les commentaires de cette vidéo quel est un objectif, quelque chose que vous aimeriez vraiment faire, que vous vous dites depuis longtemps « Tiens, ça, j'en rêve », que ce soit une nouvelle langue, visiter un pays, vivre une expérience particulière avec vos enfants, vous lancer dans un art ou dans un sport, ou juste des choses du quotidien ou même liées à votre travail ou à votre création artistique. Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous, je lis toujours tous les commentaires sous mes vidéos et ça m'intéresse un petit peu de savoir est-ce qu'il y a un rêve comme ça que vous aimeriez accomplir et qui figure dans votre liste d'expériences à vivre. On se retrouve lundi prochain à 19h pour une autre lecture de l'entrepreneur libre. D'ici là, pour recevoir gratuitement la vidéo, il vous suffit de suivre les instructions ci-dessous afin que je puisse vous envoyer gratuitement les prochaines vidéos. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre, « Le secret des entrepreneurs libres », sachez que j'y explique comment structurer votre entreprise pour pouvoir justement vous libérer du temps parce que vos produits et services se vendent en automatique. Suivez les instructions ci-dessous et vous pourrez recevoir mon livre gratuitement. Tous les détails sont sous cette vidéo. A très vite pour les prochaines lectures de l'entrepreneur libre. Vous parlez d'un concept tout simple et ce concept vous permet de mesurer est-ce que vous avez tendance à être un petit peu trop inhibé pour votre propre bien, trop coincé et est-ce que ça vous empêche d'atteindre vos rêves et vos objectifs ? Ce concept, c'est celui du...